Merci à Radio-Canada, l'invité à faire partie de l'initiative 2017, débutant, maintenant. Merci pour cette invitation à faire partie de votre conférence. La question que je voudrais poser aux Canadiens, c'est où est le Canada ? Pas sur la carte, il faudrait être un non-voyant pour ne pas le savoir. Et je ne veux pas dire où est le Canada, parce que c'est un pays qui a été bâti par des immigrants, on a une forte population de Canadiens de plusieurs régions du monde. Mais où est-ce que le Canada, dans le monde, a un impact, fait une différence ? Et où est l'esprit des Canadiens ? Et je ne veux pas dire par là notre gouvernement, en termes de participation au maintien de la paix aux Nations Unies, à l'appartenance à des organismes internationaux. Il faut rester engagé et, si l'on veut maintenir le mécanisme des activités internationaux, mais où sont les entreprises canadiens dans le monde ? Où sont les citoyens canadiens, les organismes non-gouvernementaux ? Et on peut penser que c'est une question un petit peu bizarre, parce qu'on est fiers d'être une nation qui est branchée sur le monde. On a l'image de nous-mêmes comme un pays d'immigrants, on se voit comme une nation exportatrice, on parle de l'importance des marchés mondiaux pour ce pays. Et encore, mesdames et messieurs, en fait, on est moins branchés au monde qu'on l'imagine. C'est vrai, bien sûr, que l'exportation comme partie du PIB, c'est important pour notre prospérité, pour notre richesse. Mais la plupart de notre commerce, c'est avec les Etats-Unis. Et même aujourd'hui, avec la récession prolongée aux Etats-Unis et les perspectives économiques faibles, on exporte 70 à 80 % de notre commerce attention vers les Etats-Unis. On se voit comme un pays qui a beaucoup d'apports de touristes et d'étudiants étrangers. C'est vrai, on a à l'heure actuelle de l'ordre de 200 000 étudiants étrangers pour le secondaire, post-secondaire. Mais combien de nos étudiants vont à l'étranger pour acquérir de l'expérience ? 12 % des Canadiens au niveau post-secondaire passent du temps à l'étranger dans le cadre d'échanges comparés aux Etats-Unis, que l'on critique toujours comme étant un pays insulaire, où il y a beaucoup plus d'étudiants qui vont à l'étranger pour les programmes d'études. Et en Allemagne, 33 % de ces étudiants ont passé du temps à l'étranger dans le cadre de programmes internationaux. Notre manque de globalité, si vous voulez, et de mondialisme, ce n'est pas seulement un problème intellectuel, c'est un problème qui a un impact très direct sur le bien-être et les programmes sociaux de ce pays. Pour prendre l'exemple du pétrole et du gaz, l'exportation d'énergie, nous avons la chance d'avoir des ressources énormes de plusieurs produits, surtout l'énergie, pas seulement le pétrole et le gaz, l'hydroélectricité, l'uranium et certaines des meilleures technologies durables. Mais pour le pétrole et le gaz, on dépend beaucoup des étudiants, 99,9 % de nos exportations, c'est vers les Etats-Unis. Et on souffre de la baisse des marchés américains, le ralentissement de la croissance économique et les perspectives réelles que les Etats-Unis pourraient être autonomes au point de vue énergie dans les 10 ou 15 prochaines années. Et le prix du pétrole canadien subit une baisse de 15 dollars le baril. Et juste pour ce petit exemple, pour que le Canada soit plus mondial et pas simplement fondé sur les marchés américains, Je n'ai qu'un exemple simple de la façon dont le Canada peut se voir comme étant mondial, mais on n'est pas encore au niveau mondial. On n'est pas sur la peine de l'Amérique du Nord. Et le problème sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les mouvements de population. On se voit comme étant mondial parce qu'on a une forte population de néo-Canadiens qui viennent de beaucoup de pays. Et ça fait partie de la mentalité qu'elle vient de se voir comme un pays d'immigration. On se voit dans le contexte du multiculturalisme. 300 000 immigrants arrivent au Canada tous les ans, 1% de la population. Si on a sur 10 ou 20 ans, ça fait beaucoup de monde. Et c'est sûr qu'on accueille beaucoup les immigrants. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on envoie des gens dans le monde. On est un pays d'immigrants autant que 10 migrants. Et la Fondation Asie-Pacifique a vu que nous avons 2,5 millions de citoyens canadiens qui vivent hors du pays. Vous pouvez faire le calcul. Ça fait 9% de la population. Ce pourcentage est plus élevé que l'Australie, des États-Unis, de l'Inde et de la Chine. Nous sommes un pays avec une forte empreinte de citoyens canadiens dans le monde, plus que pour beaucoup de ces pays que l'on voit comme ayant une population à l'étranger. Où sont ces gens ? Où sont tous ces Canadiens ? Eh bien, ça ne vous surprendra pas de savoir que les États-Unis est la principale destination. Pas simplement les gens, les oiseaux des neiges, comme on les appelle. On parle des Canadiens qui passent plus d'un an à la fois, donc des résidents à long terme. 1 million de ces 2,8 millions des États-Unis. Mais l'Asie vient en 2e place. 600 000 Canadiens vivent en Asie, surtout la Chine, Hong Kong, incluant Hong Kong, Taïwan. Et ce qui est intéressant au sujet de la population canadienne en Asie, c'est que beaucoup sont nés à l'étranger. Ils sont eux-mêmes des immigrants canadiens qui choisissent de revenir en Asie pour des raisons professionnelles, familiales et plusieurs autres raisons. C'est problématique pour certains. Certains d'entre vous vont dire, bon, eh bien, on est des perdants ou alors c'est un manque de loyauté. D'après nos études, quand on compare la cohorte de ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, ceux qui sont partis sont de loin des exemples de réussite dans leur vie professionnelle. Et ils ont des occasions uniques à Hong Kong, en Chine, aux Philippines, ou en Corée. Et il faut célébrer ça plutôt que de voir ça comme étant des perdants. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada ? Est-ce que vous savez que l'un des principaux districts scolaires canadiens est à l'étranger ? Il y a 70 000 à 80 000 étudiants qui apprennent, qui s'inscrivent à un cours canadien en dehors du pays. La plupart en Asie, c'est le phénomène des écoles canadiennes à l'étranger, établi spécifiquement pour offrir aux Canadiens de l'éducation. Ceux qui s'expatriquent comme les étudiants étrangers qui veulent s'inscrire à un programme canadien. Ça compte parce que les Canadiens à l'étranger sont une bonne représentation diplomatique, ils représentent le pays, ils ont des échanges culturels et sociaux et professionnels entre individus. Et c'est un avantage pour le pays. Et le problème, c'est qu'on a une attitude ambivalente pour ce qui est de la place des Canadiens dans le monde. Et ça nous irrite de voir qu'on est un pays qui reçoit des immigrants, mais qui envoie des gens à l'extérieur. Et c'est vrai surtout quand on discute des minorités ethniques. C'est un terme qui est utilisé dans les médias par les politiciens. On appelle ça la diaspora canadienne. Et quand quelqu'un parle de la diaspora canadienne, on pense aux Chinois ou aux Indo-Canadiens ou aux Philippines. On parle de minorités qui sont signées au Canada et qui ont formé des diasporas, des collectivités. Et c'est une erreur. Une vraie diaspora canadienne, c'est les Canadiens à l'étranger, pas les collectivités étrangères au Canada. Si les Canadiens vont à l'étranger, quand on parle de diaspora, on parle de ce qui est ici et pas à l'étranger. Alors, ce que j'aimerais vous encourager à penser, à mesure qu'on avance vers le 150e univers, c'est comment est-ce qu'on peut mieux reconnaître l'importance des Canadiens à l'étranger et comment ajuster nos politiques, nos attitudes, nos stratégies commerciales, universitaires, etc., pour bénéficier des actifs qu'on a à l'étranger, les collectivités canadiennes qui vivent dans le monde entier en tant que citoyens canadiens qui créent des avantages pour ce piège. Je conclurai, par un exemple technique, le comptabilité canadienne en économie, on a un concept, une notion qui distingue entre le produit national brut et le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la valeur des biens et services créés sur le plan interne. Le produit national brut, c'est les biens et services créés à l'interne, plus les revenus des actifs à l'étranger. Si votre PNB est plus élevé que le PIB, ça veut dire que vous avez des actifs à l'étranger, des entreprises canadiennes, donc, qui génèrent des revenus pour le pays. Ça, c'est une bonne chose en général. Et je dirais que, pour ce qui est du capital humain, nous avons aussi des actifs nets à l'étranger qu'il faut compter, il faut compter la valeur qui est créée et les apprécier en tant qu'avenir pour le Canada. Merci. Applaudissements